Bonjour Martine. Bonjour François. Aujourd'hui, on refait une autre petite capsule avec... Explique-moi, ça va être quoi? Ça va être une trempette étagée, une trempette mexicaine qu'on appelle. OK. Qu'est-ce qu'on va faire dedans? C'est aussi pratique qu'on reçoit des gens. Dedans, on va mettre la salle-soule à Martine, évidemment. Mais vous allez voir, on va aussi utiliser la vinaigrette érable et épice qui va apporter une petite douceur dans une des étages de notre trempette. OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on veut démontrer aux gens, c'est que vraiment, tes produits ne servent pas. Tu sais, ta vinaigrette, ça ne sert pas juste à une salade. Non, non. Ça sert à faire des sautées, ça sert à... Mariner des légumes, même la viande. Bien oui. OK. Puis, il y a un choc. Là, ici, tu as préparé quelque chose dans un bol. Oui. Là, j'ai mis du fromage à la crème Philadelphia, un paquet. J'ai rajouté à ça un quart de tasse de crème sûre et un quart de tasse de mayonnaise. Ah! OK. On va ajouter des petites échal... Des petites... Ciboulettes? Des petites ciboulettes. OK. Pour rapporter une petite couleur. Ah, bien oui. C'est toujours bon. C'est toujours bon. Puis, j'ai vu que tu avais mis aussi un petit peu de base de poulets. J'ai mis... Du beaux-brils. Du beaux-brils au poulets, environ une cuillerée à soupe. OK. Puis, j'ai mis aussi une cuillerée à soupe de poudre d'ail. Ah! OK. Pour donner un petit goût, que ça ne goûte pas juste de la mayonnaise et du fromage à la crème. À ce moment-là, est-ce qu'on pourrait remettre un petit peu de jalapino, si on veut l'avoir piquant? Oui. Oui, on pourrait. Moi, je les ai aimés, les tiens. Ah! Ils sont piquants, hein! On va faire notre premier étage avec la base de fromage à la crème. OK. Pendant que je fais ça, je te fais couper les poivrons. Ça peut être des poivrons verts, poivrons rouges. Oui, en petits cubes. OK. C'est ça, en petits cubes. Exact. Parce que là, on a... Qu'est-ce qui s'en vient aussi avec toutes ces petites capsules-là, c'est vraiment de dire aux gens de cuisiner avec tes choses. Mais moi, qu'est-ce que j'ai hâte, c'est d'aller les goûter. D'aller les goûter parce qu'à ta cabane à sucre, tu vas vraiment avoir tes produits qui vont être sur les tables. Oui, ça va être les produits sur les tables, évidemment. Ça va être les gelées aussi à la cabane. On va pouvoir manger des terrines avec la gelée d'érable, la gelée de poivrons. Les maridantes d'automne vont être sur la table. Il va y avoir aussi tous les choix de vinaigrette. Qui vont être là. Ils vont être là. Les gens vont pouvoir... Puis à ta boutique, on va pouvoir repartir... Avec les produits. Avec les produits. Et des produits de l'érable aussi, comme le beurre, la tir. OK. Ça, ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce qu'à Saint-Romain, l'hampton, il n'y en a pas. Bien non. Ça va être une... Bien, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Ça va être quand même super bien. Oui. Ta salsa est aux légumes. Ma salsa est aux légumes. Il y a un petit peu de sirop d'érable à l'intérieur pour couper le côté, des fois, trop acide des légumes. Donc là, j'ai fait ma première étage. Oui. Je vais aller ajouter ma salsa. Ta salsa. OK. Je vais prendre... Une petite cuillère. Une petite cuillère. Oui. Parce qu'on gratte jusque dans le fond parce que ton produit est tellement bon qu'on ne veut pas l'en laisser. On n'en perd pas. Je ne veux pas perdre une miette, une goutte. Là, de toute façon, moi, je vais le garder. On va le lucher après. Oui. On va mettre là un... Un autre. Ça met comme l'équivalent d'un pot. À la maison, les gens vont pouvoir mettre l'équivalent d'un pot. OK. C'est bon. Ça, c'est important que quand on va chercher des produits, on achète plus qu'un pot. Là, on voit très bien... Justement, tu me parlais dans une autre capsule des grains de maïs que tu mettais à l'intérieur. On les voit bien. On voit que c'est vraiment une belle salsa. Des beaux morceaux. Cellerie, poivron, tout ça. Oignons. Oui. Il y a des tomates, évidemment. Poivron rouge, poivron vert. Parfait. Donc, là, ça, c'est fait. Je vais aller rajouter mes petits cubes de légumes. Une partie. Puis, je vais en garder une petite partie pour décorer à la fin. OK. Bon. C'est bon, ça. Avec un petit peu de même. Moi, je ne les ai pas toutes mélangées, mais on peut mélanger tout ça. Ceux qui n'aiment pas les verres parce que c'est plus dur, vous ne les emmettez pas. Vous choisissez. Dans le fond, je mets... Vous mettez ceux-là parce qu'elle part avec. Tu ne veux pas décorer avec ceux-là? Oui. Je la surveille. Je vais en mettre aussi un petit peu des échalotes, des oignons verts ciselés. Puis, si on ne le pas, on pourrait prendre des oignons rouges. Oui, on pourrait prendre des oignons rouges. Je ne le fais pas français. C'est bon. Comme qu'on veut. Ce que je veux, dans le fond, c'est que ça ne soit pas trop mouillé par-dessus parce que je vais aller mettre du bacon. Ah, OK. Je ne veux pas qu'il détrante. Pour la salsa, la salsa est plus liquide un peu que les... Ah, là, je comprends. Fait que tu pourras prendre du bacon. Oui. Tu mets ça là-dessus. Si moi... Parce que je vais souvent à faire des petits horieux, chercher de la saucisse. Oui, exactement. On pourrait faire de la saucisse. La cuire. La cuire dans notre poêlon. OK. Puis l'ajouter. Parce qu'encore là, c'est tous des produits locaux que tu travailles, toi. OK, parfait. Donc là, je vais avec un bacon. Bacon, c'est ça qu'on avait. Oui. OK, on a ça là-dessus. Puis... On en met déjà. J'ai hâte de te voir si tu vas mettre ta vinaigrette. Tu peux en mettre dessus un peu. Oui. Ou tu peux la mélanger avec ta mayonnaise. Exactement. Ah, là, là. Mais on va en mettre un petit peu avec nos restants de petits pinots. Ah, OK. Puis qu'on va aller décorer sur le dessus. OK. Fait que là, la décoration... Bien là, je vais recouper les deux petits morceaux. Oui, parce que j'en ai trop pris tantôt. La petite décoration qui va aller par-dessus. Oui, exactement. OK. On va mettre un petit peu de vinaigrette, érable et épices. Oui. Juste un petit peu pour aller donner une petite douceur. Ah! Puis là, on a l'aérable et épices, mais totalement à la moutarde. Ça serait bon aussi. On aurait pu mettre la moutarde. On aurait pu mettre la bostrone aussi, qui est la base de tomates. Oui, c'est vrai. Ça serait très bon. On aurait été rechercher un peu la salsa. Donc là, je vais mettre du fromage modéréla. OK. De la chaudière. De la chaudière. Mais à ça, je rajoute un petit peu du fromage chaudard moyen, de la chaudière, biologique. Puis on peut mettre du parmesan. Du parmesan. Qu'est-ce qui va donner du goût? C'est bon. Exact. Puis en même temps, en ajoutant les petits légumes sur le dessus, avec ta vinaigrette, ça va donner un petit... Parce que souvent, moi, quand je fais un gratin, je mets des épices. Donc, à place de prendre des épices, tu pourrais juste mettre ta vinaigrette, tout simplement, sur une pizza. Parce qu'il y a beaucoup d'épices dans celle-là. Sur une pizza, c'est super bon. Parce que souvent, les gens vont prendre une petite huile d'olive, mais toi, ta vinaigrette, tu as pourrais aller là-dessus. Oui, parce qu'il y a de l'huile dedans. Exactement. Et il y a les épices. OK. Et du sirop d'érable. OK. Vraiment, on peut faire ce qu'on veut avec tes produits, de toute façon. On peut faire plein de choses. Parce que... Mais là, il y en a un qu'on n'a pas travaillé avec. C'est les betteraves. C'est les betteraves. Tu parles-moi un peu de tes betteraves. Les betteraves, c'est les betteraves sublimes. Dedans, il y a un mélange d'épices. OK. Alors, c'est ta recette. C'est ma recette. Mais les gens, ils l'aiment beaucoup, beaucoup. OK. Oui. Ils vont m'en voir à l'érabillard. Les gens vont pouvoir y goûter. Évidemment, ils vont m'en voir. Bien oui. Ça fait partie... Ça fait partie du concept. Tout ce qu'on va retrouver. Exact. Mais je trouve que c'est une bonne idée que vous avez eue, justement, de faire ça, cette cabane-là, pour aller passer tes... Bien, montrer aux gens tous les produits que tu peux faire. Puis j'imagine que dans tes recettes, on va aller retrouver où c'est la cabane à sucre. Parce que le produit de base va être là. Oui. Mais il va être agrémenté, justement, avec tes beaux produits. C'est l'idée. Oui. Donc, juste comme ça, on va... On met un petit peu de parmesan. Un petit peu de parmesan comme on veut. Oui, comme on veut, au goût. Oui, c'est ça. On va aller mélanger ça un petit peu. Puis on va juste parsemer ça. On va juste m'en mettre un petit peu, comme ça. OK. C'est toujours gagnant, ces recettes-là, des gens qui aiment ça. Oui, vraiment, là. On ne peut pas se tromper. Non. Puis même s'il vous reste dans votre peau, il vous reste un peu de salsa, moi, qu'est-ce que je ferais, c'est juste des gouttes de salsa dessus avec un petit peu de vinaigrette. Ça donne... Tu sais, au départ, on mange tout de suite ton produit. C'est super bon. Merci, Martine. Merci, François. Encore une fois, sur Facebook, pour des suggestions. Oui, la page Lamartine. On ne peut pas manquer. Puis ton numéro de téléphone? 819-237-4701. Sortez, le temps des fêtes est là. Oui. Après les fêtes, c'est les sucres. On a des beaux produits. Achetez local. C'est ce que tu... Je prônes, oui. Tu prônes beaucoup. Bien, merci. Merci à toi. Parfait. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501